Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve pour un nouveau replay et commentaire qui m'a été envoyé par Corv. Corv dans son type 4 Heavy et sur la map Lin Siegfried. On va voir un petit peu ce que ça va donner cette game. Alors le type 4 Heavy, un char lourd japonais, visiblement il a déjà une marque avec. On va dire qu'à mon sens c'est un espèce d'intermédiaire entre un Moss et un E100. Il est sur le papier, j'entends, plus résistant qu'un E100. Il y a un canon avec certes un Alpha plus important que le Moss, moins important que le E100, mais une bien meilleure pénétration à l'AP que le E100. Et en termes de résistance, c'est pas un Moss, mais c'est costaud. Donc dans mon classement des chars les plus résistants, je mettrai le Moss en premier, le type 4 en deuxième, enfin le type 5, pardon, excusez-moi, parce que c'est aussi le tier 9, et le E100 derrière, même si le type 4 en soi est quand même un quasi type 5 en termes de physique, parce qu'ils ont à peu près la même gueule les deux, donc en soi c'est kiff kiff. Donc là ils se dirigent en ville bien évidemment, en bon lourd des familles. Là on a un Ferdi qui... je sais pas, qui vient de se prendre à 690. Ah j'ai cru qu'il était rentré. Il vient de se bouffer la traque du type 4, donc on voit qu'il a eu 6ème sens, donc il a quand même pas mal pexé son équipage, et en même temps pour avoir une marque... mais c'est qu'il en veut le Ferdi. Allez, la deuxième, la deuxième, bim, la deuxième, 622. Je pense que Ferdinand n'a pas compris qu'il a pas suffisamment de blindage pour résister à un type 4 très vite. Donc en termes de munitions, on voit quand même qu'il est parti avec... oh bonjour Tiger II... avec un certain lot de munitions, donc les munitions standards avec 249 de pénétration, c'est pour ça que ça... non là ça va au gauche, voilà. Avec quand même pas mal de munitions. AP standard, je rappelle que les type 4 japonais et les type 5 ont quand même deux AP, une AP standard et une AP premium, et des HE. Donc l'AP premium qui a plus de pénétration, et la HE, qui a un petit rayon d'explosion... ah, oh ! Voilà ! Et voilà ! C'est bien joué, très bien joué, donc pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo que j'avais postée sur mon Facebook, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce replay, dans les mécanismes de pénétration, il faut savoir que quand on est en side scrape, l'obus HE ne ricoche pas, l'obus HE explose, et du coup ça lui aura permis de faire pas mal de dégâts. Donc ça bouge de tous les côtés, c'est dommage pour la track du VZ-111, certainement il aurait tiré à peine plus haut, ce serait passé genre dans... bon bah là c'est trop tard... dans la petite plaque, hein, comme toujours les chars side scrape, voilà, vous visez exactement là où ils visent, et ça passe, hein, à retenir, à retenir, quand vous avez des chars avec blindage incliné comme des IS-3, des 110, des T-10, des IS-7, vous visez dans la plaque quand ils se mettent en side scrape, puisque c'est une très mauvaise manœuvre. Alors là, faire très attention, parce que s'il tourne la tourelle, il va exposer son plan de tourelle OVZ qui est devant lui. Et remets-toi droit, remets-toi droit vite fait, vite fait, vite fait, sinon tu vas t'en prendre une. Après ça va, il y a heureusement les alliés qui gèrent un petit peu la droite, donc il sait que son plan droit est protégé, lui quand même a sorti pour l'instant 2 000 de dégâts, ouh, le petit bonjour super pershing. Donc pour l'instant, il a encaissé quand même 3 400. Alors ok, c'est un derp, les dégâts montent vachement vite, enfin derp, plus ou moins, parce que c'est quand même de l'AP, de la grosse AP qui balance, monsieur. Mais même si derrière c'est un gros canon, bah décidément le Tiger, il veut sa praline. Oh bien, il préfère finir le VZ-111, et c'est une très bonne chose. Toujours penser à finir les canons, hein, toujours, toujours, toujours. Donc là, il garde le Tiger Track, et l'IS-6 qui réussit à percer le flanc de Tourelle, comme je le disais un peu plus tôt, faire attention toujours au flanc. Donc là, il attend tranquillement sa munition, et bim, le Tiger 2, et donc il va pouvoir se concentrer tranquillement sur l'IS-6. Donc là, il en est mine de rien à 3 kills, 3 200 points de dégâts, 4 400, pardon, 5 110 dégâts bloqués, merci le VZ-152 qui était à l'AP. Mais super pershing qui montre quand même un petit peu qu'il est là, allez bim, à moins 604. Et Léo qui fait les flancs aussi, hein, de notre type 4, et l'IS-6 certainement, voilà, qu'il y en met une à 460. Donc voilà, faire attention quand on est dans ce genre de configuration à protéger quand même ses flancs et ses points faibles, hein, que ce soit les flancs de caisse ou de Tourelle. Et là, oh, le petit ramming des familles à 200, ça c'est pas mal. Remets-toi droit vis-à-vis de l'IS-6, voilà, bien. De toute façon, l'IS-6 va vouloir sortir le 111, hein, donc en soi. Allez, allez, non, il pourra pas refaire un ramming à 200 l'IS-6 quand même, était en mouvement tout à l'heure. Et rip le l'IS-6. Alors, il nous reste, il nous reste, il en est dégoûté mes 4, il en reste quelques-uns. Le SU viendra plus nous embêter, il reste le super pershing, le Léo qui a disparu, qui en a quand même mis pas mal. Voilà, Scorpion G, il y en a plus, Scorpion, il y en a plus. Il a fait un petit 4979 dégâts, 5800 dégâts bloqués, quand je vous disais que pour moi, c'est un char qui est quand même vachement badass et vachement résistant. Bien, un Léo en moins. Et il reste un pauvre super pershing à 42, tout le monde va se rusher dessus. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est bon, hein. Ah, dommage, j'ai réussi à sortir le Jag de l'allié et c'est le M4-49 qui termine le super pershing. Un petit 15-3, un petit roulage en bonne et due forme. Ou quand même un gros gros taf de tanking par notre Cherkov dans son CIP4. Franchement, l'un des lourds qui, à mon sens, c'est même, enfin, il est classé vraiment dans la catégorie des Dreadnought. Il y a quelques temps, Wargaming avait un petit peu réagencé en disant que, ben, en réalité, char lourd, char moyen, char léger, il n'y a plus vraiment de rôle. Il y a vraiment les chars éclaireurs, donc qui, du coup, se retrouvent la plupart du temps à être au light. Et avec le jeu actuel, certains médiums tier 9, tier 10, mais comme vous le savez, courant 2007, les lights vont être poussés jusqu'au tier 10. Du coup, on se retrouve avec, ensuite, une catégorie de chars de soutien, des TD par exemple. Je dis bien par exemple, puisqu'ils ne sont pas les seuls. Deux chars d'assaut, où là, on entend par là, par exemple, le T110E5, l'IS7, qui sont pourtant des lourds. Et des chars classés dans la catégorie Dreadnought, que je vous appellerais plutôt caisse APV, qui sont, par exemple, la ligne du type 5 EV, donc là, nous avons le type 4, et le MOS et le E100. Voilà, ce sont des Dreadnought, qui, eux, sont clairement là pour encaisser des pralines. Éventuellement, on peut encaisser, je ne veux pas dire éventuellement, mais également dedans, on peut rajouter le JPZ200, qui fait tout à fait le taf, et le T110E3, le E4, il a une caisse un peu dégueulasse, mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo. Dans tous les cas, très belle vidéo, Corve, tu nous sors quand même une petite game à 5479 points de dégâts, 5800 points de dégâts bloqués, un petit 238 de spot, certainement une track, j'ai envie de dire, certainement la track, peut-être la track du Tiger de tout à l'heure, que tu arames pour que, tout simplement, le char ne soit pas des tracks, enfin, qu'il ne se remette pas en route, tout simplement, et qu'il se casse. Seul point que je trouve un petit peu dommage sur la fin, c'est que le M4 te prend quand même le kill du super pershing, qui t'aurait permis de faire une top gun, c'est un peu dégueulasse, ils auraient pu être sympas à être laissé le dernier, mais quoi qu'il en soit, le taf a été quand même fait, t'as pris des coups, t'en as rendu, franchement, super game, je vous mets les résultats. Donc bien évidemment, c'est une master, on retrouve bien évidemment nos dégâts sur le Tiger 2, le Ferdi qui s'est imaginé bien plus résistant qu'il ne l'était, le SU, le SU qui nous a fait un joli petit 700 de dégâts bloqués, merci le tir à la paix, comme quoi le SU 152, pour rappel, quand vous l'achetez, il est full. Ne prenez pas d'autres canons, gardez le canon de 152 à la HE et ça fera le taf, si la HE elle perce, vous one-shotez, si elle ne perce pas, vous ferez des dégâts à retenir, le SU 152, quand vous l'achetez, il est full, vous ne changez pas de canon. Ensuite, vous avez le petit IS-6 qui l'a pris sa chouquette, mais qui en a quand même mis, je crois, deux ou trois à notre type 4, donc quand même, il a bien cassé les pieds. Le Super Pershing, pareil. Le VZ-111 qui a fait de la figuration, parce qu'il n'a vraiment pas fait grand-chose, à retenir quand même le petit souci de track de début, il l'a révisé légèrement. Je rappelle que quand vous avez un char avec un blindage frontal, ce qu'on appelle en diamant, donc par exemple, l'IS-3, le 110, l'IS-7, le T-10 et donc tout, le VZ-11, etc. Quand il se présente en sidescrape, au moment où il recule, la plaque avant est droite et du coup, vous pouvez tirer dedans et c'est beaucoup plus facile à tirer qu'autre chose. Voilà, donc c'est quelque chose à retenir. Je vous invite à vous rendre sur le tuto de l'IS-3 si vous voulez plus d'informations. IS-3, T-10 ou IS-7, mais dans tous les cas, je crois que je vous renvoie vers celui de l'IS-3. Bref, soit passant. En termes de dégâts, évidemment, premier en dégâts, il n'y a pas à chipoter. C'est quand même un gros canon, même si le temps de reload est relativement long. Les adversaires n'en ont pas profité pour essayer de lui mettre des tirs. Sachant que quand même, un type 4 révis, c'est costaud, c'est résistant, il aurait fallu des canons de gros calibre avec une grosse pénétration en face ou connaître extrêmement bien les weak spots du type 4 révis que même moi, je ne crois pas connaître, dit comme ça. Quand même excellent taf, 5 kills, top XP. Il nous fait quand même tête froide, mur d'acier et gros calibre. C'est ce que j'ai oublié de vous préciser juste avant sur le slide précédent, enfin slide, les résultats précédents, pardon. Et en termes de coups, vu que c'est un canon relativement lent, il n'aura mis que entre guillemets 13 coups. Les 13 ont touché, bien évidemment. Il n'y en a que 11 qui ont percé car oui, effectivement, on a eu un tir qui a ricoché sur le Ferdinand, qui s'était très bien présenté de flanc. Et le dernier qui est parti dans la traque du VZ111, mais tous les autres sont passés, comme quoi la munition AP de base fait quand même le café. Voilà. Forcément, pas de tir supérieur à 300 mètres. Il a joué vraiment son rôle de char lourd. Il est rentré dans le lard des gars d'en face sans forcément se jeter. Vous voyez qu'il est resté quand même dans une position où ses flancs étaient protégés, que ce soit par des alliés ou par des murs. Il a quand même pris pas mal de pralines quand il a avancé, mais là, forcément, le support n'étant plus trop là où il était censé être, il s'est pris des tirs sur les flancs. Et là, c'est ça qui lui aura coûté sa perte de PV. En tout cas, super game, mon petit corve, qui est un abonné, comme je l'ai dit, je crois, en début de live du stream. En début de live, en début de replay, pardon. Voilà, parce qu'il vient très très souvent sur mes lives me passer le bonjour. Et puis, je vous invite du coup à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la branche des lourds japonais. Et puis moi, pour ma part, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain replay commenté. Comme d'habitude, vous avez toutes les infos dans la description. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada